Bonjour! Vous allez bien? Je suis Paul et voici mon ami Moumou. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer une journée dans notre vie de chien, de chat. Alors, ça commence comme suit. Nous sommes sur le divan et nous chillons. Ensuite, je baille. Et par la suite, je vous regarde. Je ne sais pas trop quoi faire, en fait. Une vie de chien, une vie de chat, c'est pas trop stressant, je vous dirais. Yo! Comment ça va? Ça fait je sais pas combien de temps que vous me harcelez. Le harcèlement pour cette vidéo YouTube. C'est enfin The Big Day! Aujourd'hui, c'est The Big Day! Je vous parle enfin de mon parcours amoureux! Mon parcours amoureux. Êtes-vous prêts? Pas de mon parcours amoureux perso sur le lendemain. Avant toute chose, je voudrais vous parler du partenariat de la semaine. Comme si j'en avais un à toutes les semaines, genre. Oui, cette vidéo est en collaboration avec l'application Léo, qui est une application que je vous ai déjà parlé. Puis la raison de pourquoi je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que là, il y a un événement spécial. Il y a un événement spécial. Pour l'occasion de la Saint-Valentin, vous pourriez gagner encore plus de prix. Parce qu'en fait, l'application Léo, c'est vraiment simple, en fait. C'est des sondages. Donc, tu dois répondre à des sondages. Puis plus que tu réponds à des sondages, plus que tu peux transformer tes points en récompenses. J'aimerais aussi mentionner que c'est pas des sondages sur quelle couleur de faux ongles qui est à mode cette saison. Fait que non seulement tu cumules des points récompenses pour toi, mais aussi tu participes un peu, sans le vouloir, à la société. Oh non! Est-ce que vous avez vu ce qu'il y a de se passer? Paul, c'est couché sur le cul de Momo. C'est tellement cute! Ok, fait que ce que je disais, c'est que c'est vraiment simple. Tu peux échanger tes points en récompense contre, par exemple, des cartes Uber Eats, des cartes Starbucks, des cartes Visa prépayées. Bref, il y a tellement d'options. Ce qui est vraiment cool, c'est que pour la Saint-Valentin qui arrive à Grand-Pas, ils font un concours. Donc, il va y avoir 5 membres qui vont pouvoir gagner, soit des cartes cadeaux de 100$, de Uber Eats, du chocolat pour 100$, des fleurs pour 100$, des affaires qui nous font plaisir. Fait que, voilà, si ça t'intéresse, le lien est en bio. Fait que qui dit Saint-Valentin dit love, qui dit love dit parcours amoureux. Donc, sans plus attendre, commençons la vidéo. Mon parcours amoureux! Tu permets de séparer mon parcours amoureux en 7 étapes. Donc, cette personne qui, à leur manière, a marqué ma vie amoureuse. Ou ça, oui! La personne qui a marqué mon parcours amoureux, moi, il faut savoir que j'ai commencé le show. J'ai commencé le show à la truse sur les petits gars. J'étais une oignon de cochonne. Ben, cochonne, c'est encore drôle. La chose la plus excitante qui m'était arrivée à ce moment-là, c'était de passer entre les jambes d'un gars à la piscine. Ce qui, pour moi, ça signifiait qu'on était maintenant en couple. Donc, mon premier copain qui a marqué ma vie, c'est un garçon qui était même pas au courant, en fait, qu'on sortait ensemble. C'est ça qui est le plus drôle et le plus malheureux, en fait, pour moi. J'en ai parlé dans une vidéo que je compte des faits de mon enfance. Justement, ce gars-là, ça a été un peu un running gag toute ma vie parce qu'il s'appelait Jacques-Antoine. Non seulement, il savait pas qu'on était en couple, mais il est parti dans son pays, me laissant, m'abandonnant, moi et mon amour... Ben, moi et mon amour que j'avais pour lui, mais que malheureusement, il n'était pas réciproque. Le running gag de l'histoire, c'est qu'on a retrouvé mon Jacques-Antoine. Malaise, là, en cause. Il a commenté ma vidéo en disant, « Hey, tu penses que c'est moi, ton Jacques-Antoine? » Ben, j'étais pas au courant, j'étais ton Jacques-Antoine. Ça a fait en sorte que l'histoire est devenue beaucoup plus malaisante maintenant que le dit homme est au courant de tout ça. Donc, non seulement, ma première histoire d'amour était seulement d'un sens, mais je l'ai exposée au grand jour et je l'ai retrouvée. Donc, merci à toi, Jacques-Antoine, de m'avoir laissée passer en dessous de tes jambes à la piscine. Tant qu'on est jeune, on tripe un peu sur n'importe qui, n'importe quand, n'importe quoi. On va se dire les vraies choses. Fait que Jacques-Antoine, non, on n'a pas eu de relation sérieuse, mais sache que tu as remarqué ma vie à tout jamais. Mon deuxième chum, je ne l'ai pas nécessairement nommer leur nom, fait que je leur ai donné des noms. Puis là, j'ai rien de lire le nom que j'ai donné et ça me fait plutôt rire. Mon deuxième chum, je l'ai appelé chum que j'ai testé nounes poilues. En fait, mon deuxième chum, je me rappelle, j'étais fin primeur, j'étais vraiment jeune, on va se dire les vraies choses. J'étais en sixième année. J'avais envie de commencer à tester, à faire du petit touche-pipi. Du petit touche-pipi. Mais quand tu as envie de faire du touche-pipi, ça te prend un copain, tu sais. Oui, on peut faire du touche-pipi tout seul, mais moi, j'étais rendue au point où est-ce que j'avais envie d'explorer autre chose. J'avais envie d'explorer un pénis. La relation en tant que telle ne m'a pas marquée. Ce qui m'a marquée, c'est que ça a vraiment été mon cobaye. Ça a été mon cobaye d'expérience sexuelle. On n'a vraiment rien fait d'excitant à part se montrer nos parties intimes. Mais j'ai fait plusieurs tests avec lui, dont le test de savoir si je devais me raser la noun ou non. C'était un très drôle de moment, ce moment. Parce qu'en fait, moi et mes amis, on se questionnait, on se disait comme « Hey, est-ce qu'il faut se raser ou il ne faut pas se raser ? » Parce qu'il n'y a personne qui nous le dit ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de bonne réponse. « Si tu peux ne pas te raser, comme tu peux te raser, c'est vraiment comme toi, tu te sens bien. » À ce moment-là, je ne savais pas. « Faut-tu que je me rase ? Faut-tu pas que je me rase ? » Une fois, je ne m'étais pas rasée. En fait, la première fois, en fait, la seule fois qu'on a décidé de se monter nos parties intimes, j'ai décidé de ne pas me raser pour savoir s'il fallait que je me rase. En tout cas, je te dirais qu'à ce moment-là, je me suis dit « Chris, m'a me raser la prochaine fois. » Sa face valait un million. Donc, merci, chère homme, d'avoir participé à ces moments mémorables de ma vie. Ensuite, vient le temps de mon premier petit chum sérieux. Oh, ça oui ! Mon premier chum sérieux que j'ai offert, ma virginité, oh my god ! J'ai donné ça, moi, là. J'ai dit « Tain, toi, je t'offre ma virginité. » J'ai eu mon premier chum sérieux en secondaire 2. En sixième année, secondaire 2, j'ai eu des petits copains par-ci, par-là, mais rien de sérieux. Rien qui valent la peine de mentionner ici. Donc, en secondaire 2, j'ai eu la chance. Ben, la chance. On ne peut clairement pas dire une chance parce que c'est la pire relation que j'ai eu de toute ma vie. J'ai eu le malheur de rencontrer cet homme. Non, je ne dirais pas malheur parce qu'il a fait partie de mon parcours. Ça a été difficile. Ça a été la première fois que je me suis fait briser le cœur, en fait. Ça a été une relation de six mois. Vraiment très boring, là. Genre, quand j'y repense. Décris ça dans les ans. Quand je repense à cette relation, j'ai juste un moment qui me vient en tête. C'est la fois qui m'a dévergée parce que tu ne peux pas ne pas t'en rappeler. Et une fois qu'on jouait dans sa trampoline. Quand j'y repense, je trouve ça vraiment drôle parce que pour moi, c'était ma première relation sérieuse. Mais je me rappelle, je n'étais tellement pas capable d'être moi-même avec lui. Je me rappelle que j'étais timide. J'étais réservée. Dès qu'il était là, je n'arrivais pas à placer un mot. Moi, je pensais à ce moment-là que c'était ça, l'amour. D'être avec une personne qui t'intimide un peu et que tu as des petits papillons quand tu le vois. Mais avec du recul, c'est sûr que je me rends compte que ce n'est pas ça, l'amour. Au contraire, l'amour, c'est d'être avec une personne avec qui tu es capable d'être 100% toi-même. Autant dans les bons moments et ce gars-là, c'était vraiment, vraiment pas ça. Mais tout ça pour dire que je me suis quand même beaucoup identifiée à cette relation pendant ce moment-là. Vu que c'était mon premier copain, vu que c'était lui avec qui j'avais eu ma première relation sexuelle, malheureusement, cette relation s'est mal terminée. Il m'a laissée sauvagement, vraiment sans me dire de raison. Il a laissé du jour au lendemain qu'il me laissait après six mois de relation. Ce qui n'était pas grave au fond, mais c'est juste que moi, à ce moment-là de ma vie, j'étais très jeune, très naïve, zéro confiance en moi. Ça m'a vraiment rentré de temps. J'ai eu le cœur brisé, je me souviens. Puis je me confesse en ce moment parce que je pense que c'est important de le faire. Si ça peut prévenir quelques personnes qui en ce moment peut-être se sentent comme ça. Mon premier amour, peu importe l'âge que tu as, si tu as le cœur brisé, tu vois ça plus gros que ce que c'est puis tu as l'impression que c'est la fin de ta vie. Je n'arrivais pas à être rationnelle puis à me dire « Hey, classe, c'est ton premier love. De toute façon, tu n'étais même pas capable d'être toi-même avec ce gars-là. Ce n'était clairement pas de l'amour. Tu vas rencontrer d'autres gars dans ta vie. Ta vie n'est pas finie de 14 ans. » Donc, quand il m'a laissée... Je n'en ai jamais parlé à personne, mon gars, je vais-tu vraiment en parler? J'ai fait une tentative de suicide mais je pense qu'à ce moment-là, je ne réalisais pas l'ampleur de ce que je faisais. J'étais juste tellement triste puis je ne voyais pas ma vie sans ce gars-là. Je vous jure qu'en ce moment, si vous vivez une peine d'amour pour ressenter un peu le même feeling que moi j'ai ressenti quand j'étais jeune, ce n'est pas la fin de ta vie. C'est une épreuve que tu dois vivre. L'amour va revenir à toi. L'amour revient toujours. Fais-moi confiance, même si en ce moment, tu sens que personne ne peut te comprendre. En écoutant cette vidéo-là, s'il te plaît, j'aimerais tellement ça que tu te dises comme « Hey, you know what, j'ai l'impression que personne ne me comprends mais casse me comprendre. » Fait que voilà. C'est juste pour dire que quand on est jeune, est-ce qu'on ne réalise pas que ce qui nous arrive, c'est seulement une épreuve qu'on a à vivre. Cet homme m'a énormément marquée positivement au final. En fait, cette séparation-là m'a marquée positivement parce qu'avec du recul, j'ai été capable de me dire que ça n'avait pas de bon sens que j'aille faire ça pour un gars dans ma vie ou juste peu importe la raison. J'avais l'impression qu'après, mon bonheur ne dépendait pas des hommes. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je pense que l'amour dans la vie, c'est un plus. L'amour, tu peux la trouver de partout, autant de toi, de ta famille, de tes amis. Cet événement-là a fait en sorte que je n'ai jamais re-eu le cœur brisé comme ça. Du moins, je ne l'ai jamais vécu de cette manière-là. Après avoir vécu ça, j'ai décidé que c'était terminé, que plus jamais un homme m'allait me faire ressentir ce que j'ai ressenti avec ce gars-là. Fait que voilà. Alors après, j'ai eu un moment. J'appellerai ce moment « Fuck les gars ». Pendant 2-3 ans, j'avais donc bien pas envie de rencontrer. J'avais pas envie d'être en amour. J'avais pas envie de revivre ce que ce gars-là m'avait fait vivre. Puis je pense que ça a été très bon que je vive cette période-là parce que ça m'a forgé mon identité. Je me suis forgée une carapace. Je suis devenue une femme beaucoup plus indépendante, beaucoup plus sûre d'elle-même aussi si je peux dire. Ce qui a fait en sorte qu'après, je me laissais pas piler sur les pieds. Donc ça a été une période de vie très constructive. À 16 ans, j'ai rencontré un gars que j'appellerai « Monsieur sourire ». Je trouve ça drôle de l'appeler de même parce qu'en fait, ma mère l'a toujours appelé de même parce qu'il y avait vraiment un gros sourire. C'était comme un sourire avec une face. C'est vraiment ça. J'ai rêvé à notre relation avant de la vivre. Puis c'est vraiment weird. Dans le fond, je suis allée à une soirée avec mon amie puis elle m'a présenté son amie de gars qui était « Monsieur sourire ». Je l'ai trouvé vraiment gentil mais il m'a pas flashé plus que ça. Puis le soir même, j'ai rêvé que moi et Monsieur sourire ont commencé à s'amouracher et qu'on sortait ensemble un an. Je me rappelle très bien que notre relation était très normale, très monotone. Ce qui est vraiment spécial, c'est que je me rappelle que quand je me suis réveillée, ça faisait un an qu'on était ensemble puis après, c'est comme s'il y avait plus rien. Fait que j'avais comme pas de suite dans mon rêve de ce qui allait se passer ou si ça allait se terminer ou si je savais pas. Et ce qui est vraiment fucké, c'est que le lendemain matin, j'ai compté mon rêve à mon ami qui m'a dit « Ah, c'est vraiment drôle que tu me dises ça parce que Monsieur sourire » m'a dit justement hier soir en partant de la soirée qu'il avait un oeil sur toi. Je sais pas pourquoi, ça m'a comme trotté dans la tête puis finalement, on a fait des sorties ensemble puis ça a vraiment cliqué et ce qui est vraiment spécial, c'est que moi et ce gars, on a vraiment eu une relation très normale, très saine, très simple en fait. Il y avait pas de gros up, mais il y avait pas de gros down non plus. C'était vraiment une relation en surface. Ce qui est vraiment spécial, c'est qu'on s'est laissé la journée de nos un an pile. J'ai toujours eu l'impression que j'avais comme vécu une espèce de rêve prémonitoire. On a juste décidé que notre relation, elle irait pas plus loin que ça. Pourtant, j'ai aimé ce gars, je me rappelle très bien et je l'aimais vraiment beaucoup. On dirait que vu que j'avais rêvé à ça, c'est comme si je savais qu'après un an, c'était terminé. Donc, ça a été super facile pour moi de l'accepter, de passer à autre chose. Voilà, ça a été une très belle histoire d'amour. À mes 17 ans, j'ai rencontré un gars qui a marqué ma vie. Définitivement, je l'appellerai mon premier vrai amour. Je pense à lui et ça me fait sourire. Ça a vraiment été une personne très marquante dans ma vie. Une présence très positive. Ça m'a vraiment émue parce que je suis consciente que j'ai eu des perles dans ma vie. J'ai eu des perles. Vous pouvez pas vous imaginer des personnes incroyables. Puis, cette personne-là fait définitivement partie de ces personnes-là qui ont eu un rôle vraiment important dans ma vie. Puis, à ce jour, c'est quelqu'un qu'on se tient énormément au courant. Puis, j'apprécie vraiment que malgré le fait que moi et lui, on n'est plus ensemble, on n'est plus un couple depuis presque six ans, qu'on ait un immense respect l'un envers l'autre. Puis, je le sens et je le sais que je suis une personne aussi très importante dans sa vie encore à ce jour. Donc, voilà. Ça me rend profondément émue d'en parler dans une vidéo parce que j'ai jamais parlé de lui sur YouTube. Je l'ai rencontré d'amis d'amis. Puis, ce qui m'a vraiment frappée de ce gars-là, c'était sa gentillesse. Je me rappelle très bien l'avoir dit à une de mes amies comme « Hey, appelons-le. » Applons-le par son vrai nom parce qu'il va s'encore le sait que je parle de lui dans une vidéo, mais il s'appelait Kévy. Je me rappelle très bien avoir dit à mon ami « Voyons, il est bien gentil, ce gars-là. » Puis, ça m'avait vraiment marqué. Puis, c'est vrai, c'est exactement ça, ce gars-là. C'est vraiment un gars purement gentil. J'ai eu un rôle très important dans ma vie parce qu'en fait, j'ai déménagé de chez mes parents à 17 ans pour aller vivre en appartement avec lui. Donc, j'étais très jeune quand j'ai quitté le lit familial. J'étais vraiment rendue là puis je suis vraiment contente que ce gars-là ait été dans ma vie pendant cette transition parce que c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu partir en appartement, quitter le lit familial et commencer ma vie. Ça fait que j'ai passé trois ans de ma vie avec ce gars-là. Je dis que ça a été le premier amour de ma vie parce que pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment comme le sentiment le plus fort que j'avais jamais ressenti de ma vie. C'était mon meilleur ami. C'est un gars avec qui j'ai vécu énormément d'épreuves aussi. Je me suis refait de faire les seins avec lui. J'ai eu toutes les complications avec lui. Il a été là pour moi. J'ai perdu des membres de ma famille. Il a été là pour moi. On a vécu beaucoup d'épreuves ensemble. Ça a été vraiment une bonne relation dans ma vie puis je souhaite tellement juste du bonheur à ce gars-là. Je souhaite qu'il y ait une femme dans sa vie qui va être capable de lui donner autant que lui est capable de donner. Voilà. Ça fait que moi et ce gars-là, on s'est séparés. Nos vies prenaient des chemins différents puis on l'a réalisé puis on l'a accepté. Voilà. Ça fait qu'en tout cas, au passage, Kévy, si t'écoutes la vidéo, je veux juste que tu saches que je suis extrêmement reconnaissante de t'avoir eu dans ma vie, de t'avoir encore dans ma vie. Donc, nous, voici, nous voilà à le dernier chapitre de mon parcours amoureux qui est mon coup de foudre qui est Cédric, mon copain du moment. J'ai presque tout le temps été en relation avec des personnes vraiment extraordinaires mais qui, à la base, étaient plus de l'amitié qui se transformait en admiration, en amour envers ces personnes-là à quel point que c'était des bonnes personnes puis c'est ça que tu veux. En fait, dans ta vie, tu veux avoir, tu veux être en amour avec une bonne personne. Ça fait que ça a toujours été des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai appris à connaître puis qu'après, je me suis rendue compte « Oh my God, cette personne-là, j'en ai besoin dans ma vie. » Mais Cédric, c'était pas ça. Cédric, c'est la seule et unique personne que j'ai rencontrée dans ma vie qui était en amour avec Cédric la seconde que j'ai vue Cédric. On s'est rencontrés dans un bar. On a passé la soirée à se parler en dessous de la cage d'escalier. Après ça, on s'est juste jamais lâchés. Lui habitait à Montréal. Moi, dans ce temps-là, j'habitais encore à Québec. Je faisais chacun notre tour des allers-retours au Québec-Montréal parce qu'il n'était pas question qu'on passe une semaine sans se voir. Donc à chaque semaine, soit j'allais à Montréal, soit elle vena à Québec. On a fait ça pendant un petit temps, peut-être six mois. Puis après ça, j'ai décidé de m'installer officiellement à Montréal. J'avais vraiment un appel que je devais aller à Montréal non seulement pour vivre cette relation d'amour pleinement, mais aussi, professionnellement parlant, j'avais envie de vivre une aventure plus grande que tout ce que j'avais vécu depuis toute ma vie, en fait, c'était déménagé vers l'inconnu. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Comme vous le savez, dans chaque relation, il y a des hauts, il y a des bas. Malheureusement, mais aujourd'hui, j'oserais dire heureusement, moi et Cédric, on a été ensemble pendant cinq ans. Les derniers six mois, ça a été vraiment difficile. Donc, on a décidé de mettre fin à notre relation. On a été séparés pendant neuf mois. Puis je pense que c'était un neuf mois qui était vraiment nécessaire parce qu'une chose que je réalisais, c'est que je prenais beaucoup pour accueillir les gens qui étaient dans ma vie. La réalité, c'est que c'est la pire chose que tu peux faire prendre pour accueillir quelqu'un parce que ça a fini que tu prends moins soin de cette personne-là, moins soin de votre relation. Puis ça a été la meilleure chose que je pouvais vivre de vivre un neuf mois par l'introspection à être pour la première fois de ma vie vraiment seule, célibataire. Et puis après ces neuf mois, moi et Cédric, on a réalisé plein de choses. On a réalisé qu'on avait besoin de ce temps-là l'un sans l'autre qui nous avait été bénéfiques mais surtout, tout ce qui est arrivé, on avait encore envie l'un l'autre de se choisir. C'est pour dire que la relation que j'ai en ce moment avec Cédric m'a beaucoup appris sur l'amour puis pour moi, c'est la relation la plus forte que je n'ai jamais eue et la plus sincère parce que j'ai l'impression qu'après tout ce qu'on a vécu, on aurait tellement pu décider de s'oublier, de passer à autre chose puis non. On a encore décidé de se choisir puis pour moi, ça veut dire énormément. J'ai tellement appris de cette relation par rapport à l'amour. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de mentionner parce que je trouve que surtout sur les réseaux sociaux, on a tendance à toujours vouloir montrer le beau de nos relations. Ça fait en sorte qu'on s'attend à ça, on veut ça d'une relation puis l'amour, c'est pas parfait. Il n'y a rien de plus beau, je pense, que d'aimer sincèrement une personne, de l'aimer dans son entier pied sans vouloir la changer puis de juste accepter en fait que c'est avec cette personne-là, c'est cette main-là que tu as envie de tenir peu importe les embûches de la vie, peu importe les épreuves que vous allez traverser ensemble puis pour moi, pour moi, c'est ça l'amour, pour moi, c'est de juste décider que moi puis cette personne-là, on va être plus fort que tout ensemble puis c'est ça qu'on a décidé parce que ça, c'est quelque chose d'important. Retenez que l'amour, c'est deux personnes qui se sont choisies puis qui ont décidé de tout partager ensemble puis ça, c'est quelque chose de vraiment précieux qu'on ne doit jamais prendre pour acquis dans la vie. Donc, voilà. C'était mon parcours amoureux qui a eu des hauts, des bas. C'est normal. L'amour, c'est aussi d'apprendre. Je ne changerais rien de mon parcours amoureux parce que chaque personne qui en a fait partie m'a appris quelque chose sur moi puis ça, c'est quelque chose que je suis extrêmement reconnaissante. Donc, voilà. Chose certaine, il n'y a rien de plus cute que l'amour entre Paul et Moumou. Genre, je veux bien. Il n'y a rien de plus caliste de cute que ça. En tout cas, j'écris love, mais ça n'apparaît pas vraiment. Bye! 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 Bye!